coucou hop là me voilà ici comme ça c'est pas mal c'est pas mal allez on est parti pour ma vidéo qui cette fois ci on revient à mon magnifique tableau blanc sur la page que je cache concerne ma vie privée et donc on va parler bien sûr de ce côté public en vous racontant une histoire une histoire autour d'un jour férié autour d'un jour férié important alors qui s'intitule je vous le premier mai bien sûr dit évidemment je l'encadre c'est bien sûr hop la fête mais quelle fête c'est en fait la fête du travail la fête du travail vous me dites est-ce que c'est une fête créé consacrée évidemment aux français ou pas aux français alors en fait en fait je cherche hop dans mon dossier alors vous allez voir dans mes recherches en fait elle n'est pas uniquement qu'une fête française c'est une fête internationale en fait la fête du travail le premier mai c'est la journée internationale des travailleurs en anglais ça s'intitule la iwd la iwd la international workers day c'est une journée de lutte contre le mouvement ouvrier évidemment donc fait du travail mouvement mouvement ouvrier c'est tous les premiers mai sans exception c'est en mémoire au massacre de de 2 2 2 2 2 c'est en mémoire d'un massacre voilà qui a provoqué donc cette journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail à une journée de huit heures cette revendication fut satisfaite lors de l'entre de guerre dans la plupart des pays européens industrialisés donc évidemment donc je marque en rouge réduction réduction temps travail or vous voyez réduction du temps de travail je marque donc les éléments importants sur cette histoire du 1er mai qui est donc je rappelle la feu du travail qui correspond à un mouvement ouvrier cette revendication donc de cette réduction du temps de travail fut satisfaite donc l'entre-deux-guerres la fête du 1er mai devient alors une journée de célébration des combats des travailleurs et des travailleuses 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 ça me dit quelque chose ça travailleur travailleuse en vous ment en vous spoli je parle évidemment de lutte ouvrière évidemment d'où d'où le mouvement ouvrier voilà la lutte ouvrière donc bien sûr la fameuse petite partie politique de la célébrissime Arlette Laguillet Arlette Laguillet évidemment évidemment la fameuse phrase reprise par les guignols de l'info de cette fameuse phrase il est donc travailleuse travailleuse voilà elle est célébrée dans de nombreux pays du monde et souvent un jour férié voilà le 1er mai est l'occasion d'importantes manifestations du mouvement ouvrier et c'est donc évidemment un jour férié c'est donc évidemment un jour férié c'est donc évidemment un jour férié un jour férié dans le monde entier c'est ce que je vais vérifier c'est ce que je vais vérifier alors donc cette fête donc bien sûr elle est internationale qui tire son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures à la fin du 19ème siècle aux Etats-Unis au cours de leur congrès de 1884 les syndicats américains se donnent deux ans pour imposer au patron une limitation de la durée de travail à 8 heures ils choisissent de lancer leur action le 1er mai la fameuse date du moving day parce que beaucoup d'entreprises américaines entament ce jour là leur année comptable et que les contrats ont leur thème ce jour là les contrats s'arrêtent ce jour là le 1er mai l'ouvrier bien sûr devant voilà et du coup bien sûr l'ouvrier est obligé de déménager d'où le terme de moving day pour retrouver du travail la grève générale du 1er mai 1886 impulsée par les anarchistes est largement suivie il disait environ 340 000 dans tout le pays à Chicago la grève se prolonge dans certaines entreprises et le 3 mai 1886 donc là ça remonte à loin ça remonte déjà donc je note alors on fait un petit point alors voilà la réduction de temps de travail donc voilà 8 heures 8 heures par jour donc là voilà 1884 voilà voilà donc là euh ouais je vais donc voilà moving day ok voilà je fais des petits des petits symboles donc manifestation Joe Ferrier moving day donc correspondant bien sûr cette histoire de 8 heures par jour à la fin des années 1880 c'est alors qu'une bombe explose devant les forces de l'ordre elle fait un mort dans les rangs de la police 7 autres policiers sont tués lors de la bagarre qui s'en suit donc je pense que tout cela se passe à Chicago en 1886 voilà donc bien sûr avec euh avec bien sûr ces fameux 200 manifestants face à autant de policiers évidemment donc ça fait bien sûr un policier mort 7 autres policiers sont tués dans la bagarre qui s'en suit à la suite de cet attentat 5 5 syndicalistes anarchistes sont condamnés à mort 4 seront pendus le vendredi 11 novembre 1887 aucun rapport avec le avec la journée du 11 novembre que tout le monde connaît évidemment en rapport avec les guerres mondiales 5 connu depuis évidemment comme le fameux Black Friday ou Vendredi Noir malgré l'inexistence de de preuves le dernier ça veut dire le dernier manifestant c'est ça le dernier syndicaliste Louis Ling s'étant suicidé dans sa cellule trois autres sont condamnés à perpétuité en 1893 donc presque dix ans plus tard ces anarchistes furent innocentés et réhabilités par le le gouverneur de l'Illinois qui confirma que c'était le chef de la police de Chicago qui avait tout organisé j'ai du mal articulé et même commandité l'attentat pour justifier la répression qui allait suivre voilà donc les origines ouvrières et anarchistes de cette journée de manifestation alors le combat pour cette fameuse journée de 8 heures c'est donc en 1889 la deuxième internationale socialiste s'est réunie à Paris à l'occasion du centenaire de la révolution française et de l'exposition universelle sous l'impulsion de Jules Guest qui inventa donc le terme fête du travail en 1890 et du parti ouvrier qu'il dirige et sur une proposition de Raymond Lavigne cette internationale décidée le 20 juillet 1989 de faire de chaque 1er mai une journée d'une manifestation pour avec pour objectif la réduction de la journée du du temps de travail à 8 heures soit les fameux 48 heures de travail par semaine voilà donc 8 heures par jour donc 48 heures la semaine qu'est-ce que j'ai d'autre à dire où est-ce que j'en suis je l'ai perdu je l'ai perdu voilà avec bien sûr le dimanche qui reste bien sûr le seul jour de repos 6 fois 8 48 si je me trompe pas voilà 6 jours par semaine donc bien sûr avec le dimanche étant chômé le jour symbolique du 1er mai est choisi en référence aux événements bien sûr à Chicago 3 ans plus tôt donc là on est déjà passé bien sûr donc là il faudrait que je précise que c'était bien sûr à Chicago donc ça que je note hop c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça voilà Chicago donc le moving day pour les 8 heures par jour en 1884 en 1889 bien sûr l'équivalent bien sûr en nombre d'heures par semaine à l'époque la durée de la journée de travail était de 10 heures voire plus dans la plupart des pays industrialisés voilà voilà le 1er mai 1890 l'événement est ainsi célébré pour la première fois dans la plupart des pays avec des participations diverses le 1er mai en 1891 à fourmis dans le nord en France la manifestation tourne au drame je note pas les infos dramatiques donc on est dans une manifestation qui tourne au drame dans le nord de la France le 1er mai 1891 à fourmis la troupe tire sur une foule 10 personnes sont tuées dont 2 enfants de 11 ans et 13 ans avec ce nouveau drame le 1er mai s'enracine dans la tradition de la lutte ouvrière européenne les militants qui épinglent la fameuse églantine écarlate fleurs traditionnelles du nord en souvenir du sang versé et en référence à Fabre d'Églantine quelques mois plus tard à Bruxelles l'international socialiste renouvelle le caractère revendicatif et international du 1er mai en 1920 la Russie bolchevique décide que le 1er mai le 1er mai sera désormé chômé et deviendra la fête légale des travailleurs en Italie la fête a été supprimée au cours de la période fasciste qui a préféré célébrer la fête du travail italien le 21 avril ah oui ça fait une bonne dizaine de jours en arrière soit à la date de la Natale di Roma la journée supposée correspondre à la fondation de Rome mais qui a été restaurée peu après la fin de la guerre en 1945 et qu'en 1947 la célébration a été marquée à Portela della Ginestra lorsque la bande de Salvatore Giuliano a tiré sur un cortège d'environ 2000 travailleurs au sein du parti tuant 11 personnes et faisant 50 blessés cet événement est connu sous le nom de Massacre de Portela della Ginestra je suis fort à l'accent italien on passe en 1919 le 23 avril 1919 alors on revient en France avec le Sénat français qui ratifie la journée de 8 heures et fait du 1er mai 1919 une journée chômée le 24 avril 1941 le Marshal Pétain instaure officiellement par la loi Belin le 1er mai comme la fête du travail et de la concorde sociale appliquant ainsi la devise alors la devise le temps que je la retrouve la devise ta 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 voilà donc là on est déjà quelle année ? 1919 euh ouais 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 euh ok 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 24 avril 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 1941 avril avec donc le la devise qui est le mot travail le mot famille famille et le mot patrie travail famille patrie c'est donc le la fameuse devise par son refus par son refus à la fois de capitalisme et de socialisme le régime pétaniste recherche une troisième fois fondée sur la alors c'est un peu compliqué à comprendre sur la voie fondée sur le corporatisme débaptisant la fête des travailleurs qui faisait trop référence à la lutte des classes à l'initiative de René Belin ancien dirigeant de l'aile anticommuniste de la CGT devenu secrétaire d'état au travail dans le gouvernement de François Darlan le jour devient férié chômé et payé la radio ne manque pas de souligner que le 1er mai coïncide ainsi avec la fête du saint patron du maréchal Saint-Philippe l'églantine rouge associée à la gauche à la partie politique de gauche est remplacée par le mulier voilà donc on change on a fait quoi déjà avant ? l'églantine alors que je ne me trompe pas dans l'orthographe voilà on passe de l'églantine on est passé de l'églantine au muguet voilà le muguet m alors que je le retrouve voilà le muguet voilà le muguet m m u g u e t voilà travail famille patrie et un petit changement de symbole en passant de l'églantine à la fleur du muguet voilà 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 après je ne marque pas bien sûr les noms propres voilà on parle pas trop de politique on passe directement bien sûr en France en avril 1947 sur proposition du député socialiste Daniel Meyer et avec le soutien du ministre communiste du travail Ambroise Croizat le 1er mai a été bien sûr réinstauré comme jour où on ne travaille pas bien sûr le jour chômé et payé dans le cadre du travail sans être une fête nationale mais il n'est pas officiellement désigné comme fête du travail ce n'est que le 29 avril 1948 qui est officialisée la dénomination fête du travail pour le 1er mai et donc aujourd'hui la fête des travailleurs est commémorée pour un par un jour férié chômé le 1er mai dans la plupart des pays ayant institué une telle fête par exemple en Amérique du Nord à la suite de la distinction entre fête du travail et fête des travailleurs le 1er mai n'est pas férié en Amérique du Nord bien qu'il soit très largement célébré par les syndicats ainsi que les partis, groupes et organisations de gauche cette fête est vue comme une journée de célébration de la classe ouvrière tandis qu'au Québec nos chers voisins québécois les grandes centrales syndicales ainsi que quelques partis et organisations de gauche manifestent le 1er mai plus récemment les institutions syndicales québécoises ont tendance à célébrer la fête des travailleurs par des rassemblements festives le samedi ou le dimanche qui précède ou qui suit le 1er mai plutôt que la journée même lorsque celle-ci tombe un jour ouvrable malgré cette nouvelle tendance les manifestations sont scrupuleusement organisées le 1er mai de chaque année par des collectifs et organismes anticapitalistes Et aux Etats-Unis la fête s'appelle donc le Labo Day mais ça sera le sujet d'une autre vidéo évidemment le Labo Day parce que j'ai pas mal d'infos là-dessus mais on reste on reste sur la journée la journée internationale des travailleurs la fête du travail du 1er mai on était en train de parler de quoi là ? on était en train de parler Amérique du Nord on reste en Amérique du Nord voilà je prends la page suivante hop là merci on parle de 1885 alors que d'autres syndicats avaient déjà appelé à chômer le 1er mai ok on passe en 1894 toujours en Amérique du Nord aux Etats-Unis on passe en 1894 par la troupe de la grève Pullman les représentants syndicaux réunissent à faire passer la proposition d'un jour chômé pour honorer les travailleurs le président lui-même signa le projet de loi instaurant officiellement le Labo Day le 1er lundi de septembre aux Etats-Unis et au Canada la fête du travail donc le Labo Day et depuis célébré le 1er lundi de septembre il s'agit d'un jour férié et chômé qui n'a pratiquement plus de signification politique particulière la fête des travailleurs du 1er mai n'est quant à elle pas fériée elle est essentiellement célébrée par les syndicats ainsi que les partis et groupes organisations de gauche elle est vue comme une journée de la célébration de la classe ouvrière traditionnellement lorsqu'il y a une augmentation de salaire minimum au Québec celle-là a lieu le 1er mai et en fait même le travail en fait les travailleurs aussi dans les Caraïbes en république dominicaine la fête des travailleurs est célébrée le 1er mai comme bien sûr un jour férié en vertu de la loi du 19 juin 1997 sa célébration est reportée au lundi le plus proche lorsque le 1er mai tombe entre le mardi et le vendredi tandis qu'à Cuba évidemment la fête du travail est célébrée lui aussi le 1er mai durant ce jour de nombreux défilés de travailleurs ont lieu dans les rues du pays en Europe bien sûr comme tout le monde le sait les manifestations syndicales voire intersyndicales ou unitaires selon les années les communications et les mouvements sociaux en cours ont lieu dans des grandes villes de France le 1er mai les plus importantes d'entre elles ayant traditionnellement lieu à Paris et vous me dites mais en Allemagne ils font quoi le 1er mai et bien je vais vous dire le 1er mai pour les Allemands c'est aussi une journée chômée alors eux ils portent traditionnellement les Allemands un œillet rouge à la boutonnière pour la fête du travail d'accord ? donc je note je note je l'ai posé où ce stylo ? je n'avais pas le temps ah je l'avais dans la poche donc donc voilà donc France alors Allemagne eux c'est œillet rouge si je ne me trompe pas voilà l'œillet rouge en Allemagne à la boutonnière pour la fête du travail je ne lis pas la traduction en allemand j'ai pas fait allemand au collège cette tradition remonte au 1er mai 1890 pour répondre à l'appel de la deuxième internationale malgré l'interdiction du manifesté prévu par le par le Socialistengestet les militants décident de se retrouver dans des parcs en portant un œillet rouge en signe de reconnaissance plutôt délaissé en RFA bien sûr ce symbole était très utile en RDA entre autres par la jeunesse voilà après il y a tout le reste je vous laisse évidemment la liberté de consulter cette info sur Wikipédia en Suisse alors en Suisse donc c'est une journée bien sûr qui n'est pas chômée dans quelques cantons à Bâle Jura Neuchâtel Schoffhaus Soler Tessin Turgovie et Zurich voilà pour ceux qui connaissent un peu la Suisse les Indicats organisent des défilés dans l'après-midi ou en fin de journée dans les cantons où ce jour n'est pas chômé mais en Italie parmi les premières parmi les premiers documents de la fête filmée en Italie le producteur de films Cataldo Balducci présente le documentaire un magnifique événement pour le 1er mai 1913 à Andria voilà ça raconte évidemment que la fête en 7 plans où on peut ainsi voir le cortège serpentant à travers les rues bondées de la ville des hommes qui portent tous leurs chapeaux qui suivent avec quelques drapeaux et fanfares qui jouent voilà depuis 1990 les syndicats italiens CGIL CISL et UIL en collaboration avec la municipalité de Rome ils organisent un concert annuel pour fêter le 1er mai de chaque année en présence de centaines de milliers de personnes au Ghana la fête est interdite entre 1966 et 1972 à la suite du coup d'état militaire et on finit par parler on va pas parler de religion on va plutôt finir avec sur les fleurs les fameux fleurs l'églantine, le mulier et le lion rouge plutôt évidemment parler de l'églantine parce que le 1er mai avant d'être la journée des travailleurs était célébrée en Europe par les coutumes de l'arbre de mai il en subsiste quelque chose dans certains des premiers défilés la coutume d'offrir du mulier en France ce jour-là remonte à la renaissance l'histoire des muliers en France la renaissance plusieurs récits autour du roi Charles IX rapporte qu'il en offre à chaque printemps à partir des années 1560 aux dames de sa cour en leur disant qu'il en soit fait ainsi chaque année au 19ème siècle une des jeunes filles victimes de la fusillade de fourmis dans le nord je vous rappelle Marie Blandot participait à cette manifestation en robe blanche portant des branches d'églantine et c'est en son honneur qu'en France les manifestants du 1er mai portaient à la boutonnière la fleur d'églantine remplaçant le triangle rouge des premiers défilés en Allemagne le fameux œillet rouge qu'on porte traditionnellement à la boutonnière pour la feuille du travail cette tradition remonte au 1er mai 1890 ou pour répondre à l'appel de la deuxième internationale malgré l'interdiction du manifesté prévu par une loi les manifestants décident de se retrouver dans des parcs en portant un œil rouge en signe de reconnaissance on fait un peu le point sur les infos que je vous ai donné dans cette vidéo au début du 20ème siècle il devient habituel à l'occasion du 1er mai d'offrir un brin de muguet symbole du printemps en Ile de France une tradition parisienne voulait que les forts des Halles portent le muguet au président de la République au palais de l'Élysée le matin de chaque 1er mai en 1907 à Paris le muguet remplace l'églantine et donc le brin de muguet est porté à la boutonnière avec un ruban rouge lorsque le 1er avril 1941 le régime de Vichy décrète le 1er mai fait du travail et de la concorde sociale le maréchal Pétain impose le muguet à la place de l'églantine dont il trouve la couleur rouge trop associée à la gauche et au mouvement communiste aujourd'hui une tolérance de l'administration fiscale dans certaines communes permet aux particuliers et aux organisations de travailleurs de vendre les brins du muguet sans formalité ni taxe sur la loi publique en respectant toutefois les autres obligations légales il s'agit par exemple de muguet du jardin ou des bois et non pas de muguet acheté sinon ça serait de la revente et donc voilà pour le long chapitre donc cette journée internationale du travail j'avais également sorti un article bien sûr sur principalement la journée donc du la journée de la fête du travail mais je pense que ça reprend un peu toutes les infos que je vous ai dit sont un peu repris sur ce chapitre voilà 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 je vérifie voilà voilà eu hum 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 voilà Chicago tatata patati d'accord je vous mettrai également en lien bien sûr cet article sur la feuille du travail qui rentre un peu plus dans les détails de ce que je viens de vous dire voilà bien sûr la fête se déroule également en Indonésie en Iran en Israël, en Jordanie voilà en Jordanie par exemple bien sûr c'est l'occasion de souhaiter une bonne fête aux travailleurs en Israël le 1er mai n'est pas chômé qu'est-ce que j'avais comme info ok alors le 1er mai est une fête nationale célébrée au Liban voilà le 1er mai bien sûr en Chine voilà une grande partie des magasins restent ouverts la Chine, le Vietnam, le Laos et la Corée du Nord s'inscrivent dans la tradition ouvrière du 1er mai chômé la partie unique donc quant à la Corée du Sud elle reste l'un des seuls pays asiatiques qui donne au 1er mai le symbole occidental et démocratique à la fête du travail au Japon la fête du travail est célébrée le 23 novembre ce jour de congé fut établi en 1948 pour louer le travail et célébrer la production avant cela le 23 novembre était célébrée comme une fête de la moisson de la moisson même impériale voilà 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 alors que je continue à regarder voilà 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 je regarde des manifestations intersyndicales donc voire intersyndicales ou unitaires en lieu dans les grandes villes de France le 1er mai voilà la CGT bien sûr a organisé pour la première fois une grande manifestation dans les rues de Paris choisissant de défiler avec le parti communiste ce défilé réunit des dizaines de milliers de manifestants voilà alors ensuite donc bien sûr le 1er mai c'est surtout bien sûr le fameux défilé voilà le défilé du front national bien sûr qui défile depuis 1988 ça fait depuis 1988 fin des années 80 pour rendre hommage à Jeanne d'Arc voilà c'est également le cas pour l'UMP du président de la république Nicolas Sarkozy qui rassemble ses partisans en 2012 en se réclamant de la fête du vrai travail voilà 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 donc l'Italie j'ai dit voilà 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 normalement voilà on va quand même jeter un petit coup d'oeil à la fête du travail américain le Labourdais mais comme c'est pas le 1er mai bien sûr j'en parlerai le moment venu parce que eux il faut attendre le 1er lundi de septembre pour honorer et reconnaître le mouvement ouvrier américain et les travaux contribution des travailleurs au développement et aux réalisations des Etats-Unis c'est le lundi du long week-end connu sous le nom de Labourdais week-end mais ça on y reviendra prochainement mais là c'était évidemment l'occasion pour ce 1er mai de vous raconter un peu toute l'histoire qui se tourne autour de cette fête du travail donc manifestation mouvement ouvrier jour férié toute une histoire de cette réduction de temps de travail de ces fameux 8 heures par jour ou même 48 heures par semaine évidemment tout part évidemment depuis Chicago pour ensuite arriver en France évidemment avec en avril 41 bien sûr les fameux 3 mots travail, famille, patrie et bien sûr le changement de symbole en passant de passant de l'églantine au muguet et en Allemagne bien sûr eux ils gardent bien sûr leur fameux œillet rouge voilà c'était une vidéo instructive sur le 1er mai que j'ai décidé de le faire évidemment je ferai la même chose pour le 8 mai la semaine prochaine la semaine prochaine donc le 8 mai et ensuite ça sera évidemment dans quelques jours mon anniversaire dans une petite vingtaine de jours voilà et on parlera évidemment également toujours avec mes petites ma toute petite vidéo confessions intimes que je l'enregistrerai évidemment ma deuxième confession intime j'essaierai d'en faire évidemment une par mois évidemment faire un point sur moi sur évidemment depuis bien sûr la réélection de notre nouveau enfin pas vraiment nouveau président Emmanuel Macron voilà finalement voilà j'avais prévu de faire une vidéo bien sûr où je donnais mon point de vue sur les résultats des élections mais bien sûr comme on a comme on a comme on a il n'y a pas de changement de président donc j'y reviendrai dans 5 ans évidemment de mes points de vue politique même s'il y a encore un vote à faire mais un vote qui est vraiment plus local mais ça je verrai si j'en ferai une vidéo j'en ferai peut-être une bien sûr dans ma partie confessions intimes voilà c'était évidemment le 1er mai voilà je vous laisse bien sûr voir lire ce que j'ai pu vous écrire sur ce magnifique cette magnifique feuille blanche tout ce qui tourne autour du 1er mai bien sûr je vous rappelle que j'ai toujours mes petites vidéos sur les actrices des séries télé que je vous réserve évidemment toute une séquence sur la série magnum sur la série MacGyver enfin sur d'autres séries sur plein d'autres séries que je regarde ou que je regardais durant mon enfance mon adolescence et ce que je regarde bien sûr actuellement bien sûr sur les différentes plateformes Netflix plein de vidéos ou encore salto évidemment mais ça ça sera pour une autre vidéo les séries télé et tout ce qui s'ensuit tout ce que j'aime je les partage avec vous à ma manière dans mon appartement dans mes vidéos avec un tableau avec un grand tableau avec mon petit tableau évidemment j'aurai bien sûr des questions sur quelques séries télé à vous poser bien sûr avec avec ma petite corbeille pour faire les tirages au sort ma petite corbeille voilà ma petite corbeille magique évidemment qui vous fera bien sûr découvrir des questions qui peut être sur le cinéma sur les séries télé ou sur la littérature française voilà un peu de culture un peu de un peu d'études ça fait pas de mal un peu de découverte aussi ça fait tellement de bien voilà en attendant bien sûr j'ai pas encore validé mes prochaines vacances dans l'allié c'est pas encore sûr 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 pour le mois d'août le théâtre des rues je rappelle évidemment qu'il va y avoir bien sûr dans deux semaines il y a l'Eurovision le concours de l'Eurovision avec notre magnifique groupe bretonne le groupe breton qui représentera la France à l'Eurovision sans oublier également qu'il va y avoir évidemment les courses cyclistes qui vont démarrer évidemment avec le Tour de France au mois de juillet le Tour d'Espagne évidemment au mois de août et septembre et bien sûr surtout le Tour d'Italie le Gelo d'Italia pendant tout le mois de mai les trois semaines du mois de mai évidemment le Gelo d'Italia il y a le Tour d'Italie évidemment autre chose à préciser il y a les derniers matchs de foot les derniers matchs de championnat de foot de rugby surtout de sport évidemment après ici à Aurillac bien sûr on a bien sûr la fête foraine la fête foraine évidemment de la Seinte Urbain pendant tout le mois de mai et pour le mois de juin bien sûr la fête de la musique et aussi la fameuse course l'Ultra Trail du Puy-Marie évidemment la course jusqu'au sommet du Puy-Marie bien sûr et retourner ici à Aurillac à pied voilà c'était évidemment cette vidéo sympathique qui se termine en vous souhaitant bien sûr une bonne fête du travail et rattaquiez bien parce que bien sûr le travail ça rattaque dès le lendemain voilà malheureusement bien sûr pour le mois de mai il n'y aura pas vraiment de jours fériés si à part le à part le lundi le jeudi de l'Ascension évidemment voilà pour la dernière semaine du mois de mai voilà l'Ascension bien sûr le 1er mai le 8 mai ça sera donc le prochain sujet historique jour férié qui vous sera raconté par moi encore une fois ici avec mon tableau avec une nouvelle page blanche évidemment que je vais la réécrire il est temps pour moi bien sûr de vous laisser tranquille je vais juste faire le tour du canapé pour arrêter cette magnifique caméra bien sûr positionnée au milieu d'un magnifique cercle blanc lumineux qui permet d'être éclairé avec la fenêtre cachée derrière ce rideau rouge et n'oubliez pas bien sûr de liker de partager de cliquer sur la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos bien sûr qui sera bien sûr consacrée au 8 mai au Siri télé et tout ce qui s'en suit et plein d'autres surprises évidemment que je vous réserve en pleine réflexion et je suis tellement occupé que la fréquence bien sûr n'est pas vraiment mon fort mais heureusement que je vous mets évidemment de temps en temps mes anciennes vidéos bien sûr de ma chaîne secondaire que j'ai supprimées et que je vais donc récupérer les vidéos pour que je puisse vous les mettre évidemment de façon un peu régulière jusqu'à cet été évidemment voilà et il y aura bien sûr une mise en ligne d'un mois de juin qui sera consacrée à l'écologie à l'écologie j'ai fait plein de vidéos sur la voiture électrique la voiture électrique et sur la voiture et sur le boîtier bioéthanol tout ça bien sûr il faut attendre le mois de juin où je vous réserve donc une série de vidéos sur ce sujet bien sûr de l'écologie avec le carburant avec la voiture avec bien sûr ces engins motorisés allez je m'arrête là je vais arrêter les vidéos et je vous dis donc à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt